... Au secours, aidez-moi, je suis... Je suis dans un ananas, tonté blanc, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, je vais mourir, non, aidez-moi, aidez-moi ! Mais non, nous sommes ici à l'ADN pour la présentation de la DS3, enfin, DS Inside ! ... La Citroën Mode Premium s'est découverte pudiquement au fil des mois, laissant apparaître sa robe de façon plus ou moins fugace. Avec les beaux jours, elle se découvre totalement à nous en se laissant approcher de l'extérieur, mais surtout en dévoilant son intérieur jusqu'ici bien mystérieux. Voici une bonne occasion d'en apprendre un peu plus sur ce futur modèle. Elle est très proche de l'intérieur de série que vous allez voir bientôt. Néanmoins, c'est un concept car, donc il y a des petites différences, mais je pense qu'on peut dire que 95% du véhicule de série, donc elle serait, comme vous le voyez ici. Certains oui, certains non, parce que c'est comme l'ensemble de la voiture, c'est un concept car, donc, qu'on utilise pour dévoiler le concept, l'idée derrière la voiture qui sera vue prochainement dans sa version définitive. Pour le choix des matériaux pour le concept, on va jouer vraiment sur un registre de luxe, de raffinement, de détails très, très poussés, avec l'utilisation de cuir plein fleur, de cuir calendré, donc embossé par un processus qui nous permet, par exemple, sur la planche de bourre, d'avoir ce motif de déesse qui traverse tout l'habitacle. Et puis après, donc, on jouait sur les sièges. Les sièges, c'est un dégradé de cuir qui passe du crème beige en partie haute, qui est le reflet de ce que vous voyez sur le pavillon, jusqu'au noir très foncé, vers le bas de dossier. Donc ça, c'est un point vraiment qui nous est cher. Après, le dessin des sièges, par exemple, on appelle ça un dessin de bracelet de montre. Donc vous savez, les bracelets de montre en métal, avec les modules qui sont attachés entre eux. Donc c'est vraiment le dessin qui est reproduit ici, qui donne un aspect assez masculin, très affirmé. Voilà. Donc ça, c'est pour le concept car, mais pour la voie de série, donc dans tous les cas de figure, on a poussé très loin la recherche de matières très raffinées, très soignées, avec beaucoup d'attention aux détails. L'aileron de requin, clairement, elle a cette forme très, très distinctif. Il a toujours été important pour toutes les Citroënes qu'il y a des signes très, très emblématiques. Et je pense qu'avec DS3, donc l'aileron de requin, c'est vraiment très inattendu. Et c'est tout à fait cohérent avec notre démarche d'avoir ces éléments d'étonnement, ces éléments de surprise qu'on voit à l'extérieur des voitures. Après, les écopes latérales, donc là, c'est une signe identitaire. Donc on travaille beaucoup sur les faces avant. Et puis après, sur la ligne DS, donc on va travailler sur une morphologie de faces avant. Donc DS3, c'est le premier exemple. Donc on va aller plus loin encore sur les autres. C'est un terme qui a été utilisé plusieurs fois, non seulement par nous, mais la France a un patrimoine de luxe qui est remarquable. Et donc je pense qu'on est tout à fait légitime pour s'appuyer sur ça. Et vraiment, c'est un luxe qui est très différent, qui est plus poétique, plus émotionnel que, par exemple, une luxe à l'allemande ou une luxe à l'anglaise. Donc je pense qu'on a toutes les billes pour avoir un très beau produit. On a depuis quelques années des véhicules qui sont, en termes d'image, en termes de qualité, de plus en plus fortes, de plus en plus crédibles. Donc des voitures très emblématiques, très typées. Et je pense que ça, c'est un socle un socle très solide sur laquelle on peut aller un peu au-delà. Donc des S3, c'est, à mon sens, un véhicule tout à fait crédible pour monter en gamme. Et je pense qu'elle est luxe à la française, donc il faut le traiter avec beaucoup de soin. Il ne faut pas faire de faux pas. Mais je pense qu'on a toutes nos chances et je ne vois pas d'inquiétude sur le sujet. On a déjà montré à Genève une petite gamme de prototypes, de produits dérivés qu'on a créés ici en interne. Des sacs, des portables, des choses comme ça. Donc juste à titre d'exemple, donc là c'est un petit objet, mais par exemple la clé ici, on l'a traité déjà avec la partie centrale qui est associée aux couleurs du pavillon. Et puis après, une petite lanière qui là aussi est recto verso. Donc on a vraiment la couleur noire français de l'intérieur. Et puis après, juste au revers, là encore, la couleur crème du pavillon et de la planche de bord. Une petite signe très discrète, mais voilà. Ensuite après, donc on a la partie métallique qui reprend une partie du dessin du logo DS. Déjà c'est notre culture de style en général, donc on a une très forte culture imaginaire de style au sein du style Cétroën. Après, en termes de concurrent, il est clair que le Mini en fait partie. Donc on est en face de ces véhicules-là qui sont très bonnes. Donc on a une lourde responsabilité, on a mis tout en oeuvre vraiment pour qu'on ait des véhicules qui apportent un vrai plus par rapport à ces concurrents. Certains concurrents dans ce type de... dans ce segment du marché s'appuient beaucoup sur le passé. Avec DS3, ce n'est pas le cas. Donc c'est un véhicule qui regarde vraiment vers l'avenir, qui est... peut-être pas futuriste, mais qui est ultra, ultra moderne dans tous les aspects. Et donc c'est ça qu'il faut pour une Cétroën. C'est l'image qu'on installe, que tous nos produits, elles sont ultra modernes. La DS Insight se dévoile lentement mais sûrement pour se transformer en ce qui sera la DS3. Le style actuel est cependant très proche de la version finale. La MU va encore se poursuivre quelques mois pour une éclosion en concession prévue au printemps 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada